Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est Colo de Sceaux. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de coloriages pour adultes. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter mes coloriages terminés du mois de juin. J'en ai fait 15 en tout, donc c'est un peu plus que les mois précédents et je suis contente d'avoir augmenté le nombre de Colo terminés à la fin du mois. Tout d'abord, je vais commencer avec mon Colo dans le Game of Thrones. C'est un livre qu'on avance tous les mois dans le Discord de La Emiana. Et pour ce mois-ci, c'était le Blason Martel que voici. Donc j'ai fait le centre du Colo au Derwent Inktense que je suis venue aquareller. Le tour du Blason, c'est avec du Polychromos ainsi que le slogan ici. Ici, c'est du drawing noir et le fond, je l'ai fait avec de l'aquarelle Meliang simple et je suis venue rajouter une couche d'aquarelle dorée, toujours de chez Paul Rubens. On ne voit pas trop l'effet doré, que ce soit en vidéo ou en photo, mais ce n'est pas grave. Moi, j'en profite en feuilletant mes livres et je le trouve chouette ce Colo. Il n'est pas exceptionnel, mais il est chouette et surtout, il me permet d'avancer ce livre que j'aime trop. Ensuite, je suis retournée dans le Petite Poupée. Alors, ce livre a une histoire particulière. C'est un livre où j'ai déjà eu deux ratés, dont celui-ci, qui était de base un raté. Il y a plusieurs mois, je l'avais fait, enfin je l'avais commencé et j'avais fait un gros pâté au niveau des cheveux de clochette et j'avais carrément abîmé le papier. Je pensais que ce n'était pas rattrapable, donc je l'avais laissé de côté. Je ne pouvais plus me le voir du coup et je ne savais pas trop comment faire pour le rattraper. Et puis là, ce mois-ci, j'ai eu envie de tenter ma chance. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recouvert tout le fond à l'acrylique noir. Au niveau des cheveux, je suis venue tout redessiner. Je trouve que c'est plutôt ressemblant au dessin de base, donc je suis contente. Au niveau du matériel, ici, c'est du feutre à alcool. Au niveau des cheveux, c'est des feutres acryliques. La branche, c'est des prismacolores. On a du posca blanc, de l'acrylique, de l'encre acrylique blanche pour les splashes. Et les ailes que j'ai redessinées également sont faites au signaux unibol doré, qui fait partie de mes indispensables. Je suis plutôt contente du résultat. J'ai vu beaucoup ce colo passer sur Instagram, et pour le coup, je trouve que ma version est assez différente avec ce fond noir. Donc je suis contente. Et surtout, j'ai cassé la malédiction de ce livre. Donc je compte y retourner très bientôt. Celui-ci, je l'avais fait pour le Disney des filles de Laïmiana. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je suis allée dans mon Gnome Sweet Gnome de Teresa Goodrich, faire un petit gnome tout mignon. J'adore aller dans ce livre. J'ai fait celui-là. Donc c'est un colo que j'ai fait en duo avec ma copine Marine, et je l'ai aussi fait pour le thème en commun de Julie, qui était vie à la campagne. Au niveau du matériel, c'est full feutre à alcool, donc les Tune Markers, parce que je n'avais pas encore les OU à ce moment-là. Et je suis venue mettre un petit washi autour, comme d'habitude dans ce livre. C'est un colo qui a été extrêmement rapide et très détente à faire. Honnêtement, je ne me suis pas pris la tête. Je n'avais pas envie de trop me creuser la tête à le faire. Et du coup, il a été vraiment très détente, et je suis contente de l'avoir fait. Mine de rien, c'est un petit livre qui avance. Et pour le mois de juillet, je vais y retourner une à deux fois, donc normalement, il devrait encore avancer. Ensuite, je suis allée dans ce livre de Rita Berman, que je n'avais pas encore entamé. Pour faire un petit colo tout simple, c'est celui-ci. Je l'ai fait pour le challenge des saisons de Panoramimix. Au niveau du matériel, j'ai utilisé des crayons de couleur Castle Art et Calour. Et au niveau du fond, c'est du Néocolor 2. C'est la teinte or, je crois, donc que je suis venue aquareller. C'est légèrement brillant, métallique du coup, mais encore une fois, ça ne se voit pas, surtout que la luminosité n'est pas top. Et voilà, il a un petit côté brillant. C'était très détente à faire. Je trouve que le résultat n'est pas exceptionnel, mais je l'aime bien quand même. Et surtout, il m'a permis d'entamer ce petit livre de Rita Berman, donc je suis contente. Ensuite, je suis allée dans le Witchcraft de Coco Wayo. C'était pour un live défi de Laimiana. Tous les samedis soirs, elle est en live sur Twitch et elle fait un défi colo. Alors, je vais tenter de vous le retrouver rapidement. Le voici. Donc là, le défi, c'était de piocher une couleur aléatoire pour chaque élément, donc avec un générateur de couleurs. Et j'ai décidé d'aller dans ce livre. Donc, il est fait entièrement au feutre à alcool. J'ai fait beaucoup de colo au feutre à alcool ce mois-ci. C'est ma nouvelle passion. J'adore colorier au feutre à alcool. Là, c'était encore les Twin Markers. Que dire de plus ? Eh bien, c'était très rigolo à faire. Honnêtement, j'avais très mal commencé. Je tirais uniquement des couleurs flashy, comme vous pouvez le voir. Et puis, au fur et à mesure des tirages, j'ai tiré des couleurs un peu mieux. Donc, ça s'est bien terminé. J'ai détouré les cristaux et certains autres éléments au Sakura Jelly Roll, le 10. Et puis, au final, je vous avoue, je suis quand même assez contente du résultat. Je trouve que c'est plutôt cohérent, malgré qu'il y ait beaucoup de couleurs. Et puis, c'est toujours très détente à faire. Les colos au feutre à alcool. Et j'adore les faire dans les petits livres de Coco Wayo. Ensuite, je suis allée dans le Cute and Creepy de Kamiya Deriko, le pop manga. C'était pour la battle de Laemiana ce mois-ci. Donc, les différentes teams. C'était Team Ange ou Team Démon. Je pense que le choix de ma team est assez clair, assez limpide. J'ai choisi la Team Démon. Et c'est mon chéri qui m'a choisi ce colo. Et je vous avoue que j'étais ravie parce que c'est mon préféré du livre Cute and Creepy. Donc, j'avais un peu de pression à le faire. Et en même temps, j'étais très contente. Donc, pour le faire, le fond, c'est de l'acrylique noir, encore une fois. Tout simple. Au niveau de cette petite fille qui est adorable, n'est-ce pas ? C'est du polychromos pour les cheveux, la peau, etc. Et je suis venue rajouter du Morandi pour le sang. Et ici, c'est le Sakura Glaze. Vous savez qu'il y a un petit effet 3D. Je vais essayer de vous montrer ça à la caméra. Voilà. Là, on le voit un petit peu. Ça fait un peu comme du Glossy Accent. en fait. Mais c'est un stylo. Je suis très contente. Je suis vraiment très fan de ce colo. Je pense que c'est mon préféré de ce mois-ci. Je suis contente de ce que j'ai essayé de faire. J'avais cherché des inspirations sur Pinterest et j'ai décidé de m'inspirer du film The Grudge qui m'a terrifiée. Pourtant, je suis assez insensible aux films d'horreur. J'aime bien ça, mais je n'ai pas facilement peur. Mais celui-là, il m'avait vraiment marqué. Je suis très contente de m'en être inspirée. C'est un colo que j'ai fait en duo encore avec ma copine Marine. On l'a publié sur Instagram. Je vous invite à aller voir. Sa version est super. c'est Marine Colo sur Instagram. Ensuite, comme vous avez pu le voir si vous regardez mes différents vlogs, j'ai acheté ce livre, le Dark Fantasy de Jade Summer et j'ai démarré sur les chapeaux de roux. J'ai déjà fait deux colos dedans. Je l'adore. pour tester mes OUU que j'ai commandé. Je suis trop contente d'avoir eu les OUU. Petit aparté, le service après-vente est vraiment bien. Sur ma gamme de... j'avais un feutre défectueux qui était cassé et sec. Donc j'ai envoyé un mail et j'ai rapidement reçu un feutre en rechange gratuitement. Donc le service après-vente est bien. Alors il apparaît un peu fade malheureusement avec la mauvaise luminosité mais donc c'est entièrement des feutres OUU donc des feutres à alcool et ici on a des brushes marqueurs pailletés de chez Action à certains endroits du colo mais encore une fois ça ne se voit pas très bien. Je vais essayer de vous montrer mais... On voit un petit peu les paillettes. J'ai adoré le faire donc c'était encore une fois pour un live défi de Laïmiana. Il fallait rendre une illustration horrifique mignonne donc c'est vrai que je ne me suis pas embêtée. J'ai pris déjà une illustration qui était mignonne mais horrifique en même temps et j'ai forcé un peu le côté mignon avec des couleurs douces des couleurs roses et ici j'ai écrit Love pour renforcer encore un petit peu le côté innocent et j'y suis retournée il y a quelques jours pour ce colo que j'ai fait en duo avec Laïmiana. C'était un tirage aléatoire pendant son live donc c'est encore du full OUU je les adore si vous n'avez toujours pas compris et j'ai rajouté du jelly roll blanc pour les cristaux ici on a du morandi du sakura glaze j'ai rajouté un petit piercing avec mon signeau uniball doré et voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur ce colo je l'ai fait très rapidement en une soirée et je suis plutôt contente du résultat il me plaît bien donc ce petit livre il avance déjà et je pense que je vais y aller régulièrement parce que je l'adore et c'est un plaisir de le voir avancer ensuite je suis allée dans le Coloring Haven Dreamtime Special donc c'est un livre que je n'avais pas encore entamé c'est un Coloring Haven spécial Anna Carlson je l'avais acheté avant d'avoir des livres de Anna Carlson pour pour pouvoir m'entraîner un peu et regarder ses différentes illustrations ce qui est bien avec ce Coloring Haven c'est que c'est uniquement du recto donc on peut se permettre d'utiliser par exemple des feutres à alcool ce qu'on ne peut pas faire dans les autres livres d'Anna Carlson en tout cas si on n'a pas envie de ruiner le colo derrière et donc dans celui-là j'en profite pour utiliser ce genre de médium et celui-là je l'ai fait pour le défi le défi du mois de de Tipeee et Néo donc là c'était un colo scrap il fallait refaire une robe d'époque avec des papiers du washi etc donc là en fait c'est uniquement des papiers du washi que je suis venue coller sur l'illustration de base et j'ai complété avec du feutre à alcool et des stickers et évidemment du washi il était super à faire très créatif par contre j'ai eu des petits soucis au niveau de la peau c'est des black edition les skin tones mais c'est super mal passé sur ce papier dans les creative heaven comme c'est un magazine c'est un papier ultra fin donc tout ne passe pas dessus mais ça va si on s'approche pas trop du visage ça se voit pas trop non plus et puis je l'aime bien il est simple mais créatif en même temps et j'ai passé un très bon moment dessus ensuite pour le colo bag de nadege donc les plaisirs d'ergona je suis allée dans mon pokédex à colorier pour faire un colo scrap non c'est pas celui-ci c'était c'était il y a beaucoup de pages donc c'est pas évident de retrouver ce que j'avais fait le voilà donc j'ai fait ces deux pokémons donc on a armaldo et baby manta je l'ai fait pour baby manta donc c'était la lettre B pour le colo bag au niveau du matériel malheureusement c'est un papier extrêmement transparent donc je ne peux pas me permettre d'utiliser grand chose donc c'est du crayon de couleur et c'est du crayon de couleur calour c'est pour ça que la qualité est pas est pas folle mais du coup je les utilise sur ce genre de coloriage pour dire de les user mais vous voyez c'est une catastrophe le papier ça se voit derrière alors que c'est du crayon de couleur et puis j'ai complété le fond avec les crayons silky très gras de chez Action c'était c'était tranquille à faire et je suis venue compléter comme d'habitude avec des washi et des petits stickers c'est c'est très agréable à faire j'aime beaucoup c'est c'est très détente voilà pour cette petite page ensuite ah là c'est lourd je suis allée dans le 300 coloriage donc c'était toujours pour le Disney défi de Laïmiana et j'ai fait un colo sur le thème d'Atlantide je vais essayer de le retrouver rapidement le voilà hop alors au niveau du matériel j'ai utilisé des crayons de couleur Artix et Prismacolor ici j'ai essayé en fait de faire un effet sepia un peu vieilli c'est pour ça que les couleurs sont dans une gamme assez assez particulière dans une teinte dans des teintes assez des teintes pardon assez basiques assez neutres et j'ai eu l'idée de venir faire le tour du tableau avec du washi et c'est ce que j'aime le plus dans ce colo sinon je le trouve un peu bof au niveau du fond en fait le fond de base ne me plaisait pas du tout c'était des genres de papier peint un peu pas terrible donc j'ai tout recouvert à l'acrylique noir voilà le résultat est plutôt cool je le trouve original en fait avec le cadre en washi donc c'est cool je vais essayer d'y retourner le mois prochain pour le Disney des filles toujours donc j'ai mis des petits marque-pages ensuite on passe à un colo scrap dans ce livre de Rita Berman que j'utilise principalement pour des colo scrap justement je suis venue faire la toute dernière page et c'est un peu particulier je vais vous expliquer l'histoire de ce colo colo scrap du coup c'était pour le live de Deezer de la Emiana qui fêtait ses deux ans de chaîne donc je lui ai fait ce colo scrap avec des références à elle et au stream et il était super agréable à faire j'ai adoré faire fouiller dans mes papiers et dans mes washi mes stickers etc pour trouver des choses qui lui correspondaient et ça lui a fait plaisir donc c'est le principal et je n'aimais pas l'ilu en dessous c'était un gros coeur donc ça m'a permis de compléter encore un petit peu ce livre qui est dans mon objectif des livres à 25% mais il a énormément de colo c'est le best of donc même s'il avance je suis loin des 25% je pense encore une fois que je vais y retourner ce mois-ci il fait partie de mes livres où je vais tous les mois alors ensuite je vais passer au coloriage mystère donc si vous ne voulez pas être spoilé je vous laisse arrêter la vidéo ici et puis je vous remercie de m'avoir écouté et regardé pour les autres c'est parti donc je suis allée dans ce petit bloc bébé animaux pour le colobac des plaisirs d'Ergona et je suis venue faire non c'est pas celui-là c'est celui-là une petite brebis que je n'aime pas tellement pour être tout à fait transparente avec vous j'ai utilisé encore une fois des calours qui sont vraiment pas top et puis je n'apprécie pas particulièrement ce bloc au départ j'avais vraiment envie de colorier dedans notamment parce qu'on a un carlin en couverture et moi j'ai un petit carlin mais les solutions sont vraiment pas terribles voilà j'ai respecté plus ou moins le code couleur mais je trouve que le résultat n'est pas top bon c'est tout il est fait mais du coup je suis en hésitation sur ce livre je me tâte à m'en séparer puisque j'ai fait deux colos dedans et les deux colos j'ai été déçue donc je vais m'accrocher je vais essayer de refaire quelques colos dedans mais pas sûre que je le garde toujours pour le colo bag je suis venue faire mon défi mensuel dans ce livre que j'adore hop donc j'ai fait cette petite affiche de bali ça a été l'occasion d'ailleurs de tester les feutres acryliques nice tea que j'ai acheté ce mois-ci si ça vous intéresse dans mon dernier vlog je donne mon avis sur ces feutres acryliques et je fais un speed coloring donc de ce colo que vous pouvez retrouver j'ai également fait un speed coloring sur insta vous pouvez le retrouver aussi si ça vous intéresse et voilà le résultat je suis plutôt contente donc il a été fait entièrement aux feutres acryliques il y a des nice tea et des guangna et évidemment le petit washi qui va bien que j'ai mis autour j'adore faire ces colos dans ce livre c'est ultra détente ça fait partie de mes colos les plus chill à faire j'adore y aller tous les mois donc j'en ai encore prévu un pour le mois de juillet et il avance bien il va commencer à s'approcher également des 25% donc je suis contente j'ai dû vous couper quelques instants il y a des travaux donc j'espère que vous n'entendez pas trop de votre côté sinon je m'en excuse donc je vous disais que pour le dernier colo du mois je suis allée dans le livre de coloriage mystère les schtroumpfs c'est un livre que je fais en duo avec ma maman on y va tous les mois donc soit dans celui-ci soit dans le tome hiver de Disney et pour celui-ci donc je commençais le tome des schtroumpfs et j'ai un avis assez mitigé je vais vous expliquer pourquoi j'avais commencé avec des crayons de couleur Castle Art Gold qui sont des crayons de couleur à l'huile et ça n'allait pas du tout sur ce papier ça faisait carrément des pâtés quand je coloriais c'était vraiment pas esthétique donc j'ai dû gommer et essayer avec d'autres crayons donc j'ai essayé avec les Castle Art Basics ça ne passait pas non plus et finalement donc je suis restée avec les Artics c'était un peu mieux mais ça a quand même fait de drôles de choses et des petits pâtés à certains endroits heureusement ça ne se voit pas tellement donc ça va mais je suis plutôt contente donc du rendu final peut-être mais je trouve je prendrai un autre combo pour le prochain parce que je trouve qu'ils ne sont pas assez contrastés ils sont un peu trop clairs ma maman a fait une très belle version je vous invite à aller voir sur mon Instagram on fait régulièrement des colos ensemble et vous retrouverez directement son pseudo je suis ravie de pouvoir faire des duos tous les mois avec elle donc là on en a prévu un autre toujours dans le Mister je trouve donc c'est chouette j'ai hâte j'ai hâte de le terminer voilà pour mes colos du mois j'ai terminé je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire comme d'habitude j'adore vous lire un petit pouce vers le haut ou à vous abonner à la chaîne ça me fait toujours plaisir et puis ça aide la chaîne à grandir et puis d'ici à la prochaine vidéo moi je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de très bons moments de vie et de colos ciao